Faire fortune grâce à ses pets, devenir une vedette, l'un des artistes les mieux payés de son temps et faire rire aux larmes des foules nombreuses et même des têtes couronnées, avouez que ça fait rêver. Tout ça, c'est l'histoire incroyable du succès de Joseph Pujol, le célèbre Petoman du Moulin Rouge. Et si le sujet peut prêter à rire, c'est pourtant un véritable art dont je vais vous parler. Un art que Joseph Pujol pratique sans relâche, avec zèle et abnégation depuis sa plus tendre enfance. Mais avant de partir le générique, je tiens à remercier Priscille Lamur qui a rédigé le présent texte. Elle a rédigé aussi de magnifiques livres et elle a un site, Savoir d'Histoire. Je vais vous mettre toutes les descriptions sous la vidéo, mais aussi toutes les sources qui ont été utilisées. Bon, maintenant… Oh, excusez! On retourne au pet. Pour mien, là, à ceux de Joseph. Oh, oh, oh! C'est tout jeune que Joseph Pujol réalise qu'il est capable d'aspirer de l'air avec son anus, puis de le relâcher à sa guise. Des vents totalement inodores auxquels il s'amuse à donner des sonorités diverses et variées, moyennant quelques grimaces et contorsions. Après plusieurs années d'entraînement, il va tellement bien maîtriser son orifice arrière qu'il va le transformer en véritable instrument à vent. Ha, ha! Mon rêve! Fier de son curieux talent, le jeune homme ne résiste pas à faire profiter son entourage des souffles mélodieux qu'il tire de son verso. Ses camarades de classe d'abord qui se délectent à chaque récréation. Puis, plus tard, ses compagnons de chambré lorsqu'il quitte le logis familial pour effectuer son service militaire en tant que trompette, bien souvent, dans un régiment de cuirassiers. Ignorant qu'il a de l'or dans les culottes, Joseph Pujol apprend le métier de boulanger et continue de roussiner aux aurores devant son fournil, égayant aussi le quotidien routinier des autres mitrons. Bon, ok, oui, roussiner, juste pour l'information, là, ça veut dire péter dans le langage familier du 19e siècle. Bon, par exemple, en ce moment, là, je roussine. Et ouais, voilà, je roussine encore. Oh, je viens de bien roussiner, là! Tout va bien pour notre Joseph. Jusqu'au jour où, sans doute encouragé par les sollicitations récurrentes de son entourage, il décide de tout plaquer pour tenter de vivre de son subtil organe. Âgé d'une trentaine d'années, Joseph Pujol se lance ainsi dans une carrière artistique assurément pas banale, non, des numéros de pète. Ouais, pourquoi pas? Il choisit un nom de scène qui va bientôt devenir légendaire, le pétomane. Et il commence à se produire dans les grandes villes au sud de la France, avant d'aller tenter sa chance dans la capitale. Paris! Et c'est là qu'il est repéré dès 1890 par Joseph Holler et Charles Zidler, les fondateurs du Moulin Rouge qui a ouvert ses portes quelques mois plus tôt dans le quartier populaire et très animé de la butte Montmartre. Dans les ruelles sinueuses où se retrouve à la nuit tombée la crème des artistes et la bohème parisienne. Le Moulin Rouge est un nouveau lieu de divertissement surmonté d'un gros moulin peint en rouge, comme son nom l'indique, dont les ailes s'éclairent quand la nuit vient pour être visible à des kilomètres à la ronde. Tout ça ne passe pas inaperçu et attire les foules. Figurez-vous d'ailleurs que c'est le premier bâtiment électrifié de Paris. L'ambition des deux directeurs est de réunir autour de spectacles grandioses toutes les classes sociales, mais aussi les touristes étrangers qui visitent la capitale. Sur la scène du Moulin Rouge, on croise à cette époque des artistes, comme le duo comique Foot It et Chocolat, le contorsionniste Valentin Le Désaussé, ou encore Louise Weber, plus connue sous le nom de la Goulue, qui danse le cancan en compagnie des danseuses au jupon tourbillonnant. Ces cancaneuses, comme on les appelle, qui font les premiers succès du Moulin Rouge, sont immortalisées sur les affiches illustrées par le peintre Toulouse-Lontrec, qui passe ses nuits à peindre tout en sirotant de l'absinthe. Mais revenons à notre ami, le pétomane. En l'entendant vocaliser du slip comme personne, les directeurs du Moulin Rouge flairent aussitôt le talent, une espèce de fumée comme ça, et langage aussi sec pour une série de spectacles. Le succès de Joseph Pujol est immédiat et chaque soir, une foule nombreuse et impatiente se rassemble au Moulin Rouge pour assister à ses représentations. Toujours impeccablement vêtu d'un costume à cut-pie, il présente sur scène un spectacle d'une heure et demie au cours duquel il démontre la remarquable maîtrise de son anatomie, produisant à volonté des pètes mélodieux et harmoniques, interprétant pour son public des chansons comme « La Marseillaise », « Au clair de la lune » ou encore « Au solémir ». Véritable homme orchestre sans instruments, il aime aussi reproduire des cris d'animaux ou des sons incongrus, comme « Le premier soupir de la jeune fille », « La douleur de la veuve » et, il sait mieux que personne, imiter la couturière déchirant trois mètres de tissu. Ouais, des évocations qui laissent rêveur. L'artiste péteur raviait encore son auditoire avec des numéros spectaculaires, se servant par exemple de son postérieur pour fumer une cigarette ou souffler une chandelle située à 30 ou 40 cm de lui d'un seul dos dièse. Ouais, comme ça. Dans la salle comble, le public est aux anges, riant aux larmes et se tapant sur les cuisses. Certaines femmes, dont le corset est trop étroitement lassé, tombent en pâmoison à force de s'esclaffer dans leur mouchoir. Le cabaret est contraint d'engager une infirmière pour intervenir au plus vite auprès des spectatrices inanimées. Ouais, ça va jusque-là. Dans la presse, les fascicis du pétomane du Moulin Rouge font couler beaucoup d'encre et assurent sa célébrité. C'est ainsi que Joseph Pujol, grand maître de son art, devient l'attraction phare de ce nouveau cabaret parisien et même du tout Paris. Les curieux viennent de loin pour assister à ces spectacles. Des têtes couronnées telles que le roi de Belgique Léopold II ou le prince de Galles et même des savants sont intrigués, comme Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que Freud a dû penser de Pujol. Ouais, peut-être qu'il s'est dit que ce gars-là était encore au stade anal. Bon, je suppose, bien sûr. Son succès est si retentissant que le pétomane devient rapidement l'artiste le mieux payé de la capitale, avec des recettes s'élevant à 20 000 francs, quand celles de stars comme Sarah Bernard, qui triompent sur les planches des plus illustres théâtres, ne dépassent pas les 8 000 francs. En quelques années, grâce à son pétard chantant, Joseph Pujol est devenu une véritable star et fait les choux gras du Moulin Rouge. Appignez-vous? Choux gras parce que les choux, ça fait péter. Ouais, en tout cas, moi je l'aime bien. La soupe aux choux, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon. Aussi, lorsqu'il décide de monter des numéros de pét dans le cadre de soirées privées et confidentielles, les directeurs du cabaret voient Rouge, furieux de perdre l'exclusivité des talents de leur vedette, et lui intentent un procès duquel il sort perdant, condamné à verser 3 000 francs de dommages et intérêts. Suite à ses déboires, Joseph Pujol décide de voler de ses propres ailes en s'établissant à son compte. En 1895, il crée son propre théâtre forain, le théâtre Pompadour, je sais pas pourquoi je le dis comme ça, j'ai l'impression que ça sonne comme des pettes, avec lequel il va parcourir la France, mais aussi l'Espagne, la Belgique et va même se rendre jusqu'en Afrique du Nord. Ouais, le théâtre en question, c'était le théâtre Pompadour, comme ça qu'il faut le dire. Et moi, je préfère dire Pompadour, comme des pettes. Et là, ben, il va rencontrer partout où il passe un accueil des plus chaleureux. Ouais, le fumet fait vendre. En 1900, le pétomane est même mis à l'honneur dans un film muet, ouais, malheureusement, qui est tourné par la compagnie Thomas Edison et qui est diffusé à l'occasion de l'exposition universelle qui réunit cette année-là à Paris plus de 50 millions de visiteurs venus du monde entier. Hélas, quand éclate la Première Guerre mondiale, l'heure n'est plus au spectacle de pétarades. En tout cas, pas ceux-là. Ce père de dix enfants décide donc de prendre sa retraite et retourne dans sa région natale. Il troque son fidèle costume de scène pour le tablier de boulanger. Et les seules pettes qu'il partagera désormais avec le public seront, vous le voyez venir là, les pettes de nonnes, ces délicieux soufflets de pâte qui sont fris. Ainsi s'achève la brillante et poétique carrière de Joseph Pujol, l'illustre pétomane du Moulin Rouge qui aura suscité l'engouement et la curiosité jusqu'à sa dernière heure. Puisqu'à sa mort en 1945, des éminents savants de la faculté de médecine de la Sorbonne offriront à sa famille la somme de 25 000 francs pour disposer de son corps afin de l'étudier et de tenter de comprendre les mystères de sa singularité physique. Mais l'offre sera refusée. Le pétomane emportera donc avec lui les secrets de son inimitable talent. Allez, bon vent l'artiste ! C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Priscille Lamure qui a rédigé le présent texte. Elle a aussi rédigé de magnifiques livres et un site Savoir d'Histoire. Et je vais vous mettre toutes les sources en description. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye !